Bonjour! Nous revoici, alors on espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, de la Corse. De la Corse, oui. Nous sommes ici sur la route du col de Tegim. Et voilà, s'il y a un petit coup de vent, on tombe en bas. Eh oui, avez-vous vu le précipice? Parce que les routes de Corse, c'est comme ça, ça tourne, ça tourne, et puis on a des précipices partout comme ça, on est sur les falaises. Moi, quand on fait la route, j'étais là, oh mon Dieu, j'ai peur. Je regarde en bas, là, puis ouf! C'est impressionnant. Alors aujourd'hui, on va répondre à vos questions sur la peinture. Il y a moins de questions que la semaine passée. Oui, un petit peu moins. Donc, au milieu, après la sixième question, on va vous mettre des images de Patricia, chez qui on est allé pour remettre une toile qu'elle nous avait achetée. Et en même temps, on a fait un petit peu le tour de ses œuvres, de ses peintures, et on va vous les présenter. Donc, au milieu de cette vidéo, donc, question-réponse, et à la toute fin, à la toute fin, on va vous mettre des images de la Corse, mais attention, des images de la Corse avec des conseils de peinture en même temps. On va faire d'une pierre deux coups, donc c'est des belles images, des belles photos, des vidéos dont sont extraites des photos, que vous pouvez prendre comme modèle pour faire vos peintures, et en même temps, je vous donnerai des petits conseils peintureux. Mais c'est ça, ça va être une occasion pour eux d'apprendre d'autres choses. Absolument. Donc, ça, c'est après les questions, à la fin de la vidéo. On ne va pas oublier aussi le cours de lundi sur la formation. Alors, dans la formation, le cours de lundi, c'est... Études en pastel avec Linda Boyd. Études d'un arbre. Ah oui, d'un arbre en plus. Études d'un arbre en pastel. Je me rappelle, c'est moi qui ai fait un montage. Oui, au pastel sec par Linda Boyd. Et puis, ben voilà, c'est ça. Alors, si vous voulez profiter de ces cours-là, si vous voulez voir les cours de Linda Boyd, le pastel, abonnez-vous à la formation La peinture, c'est facile. Je vous mets le lien dans la description, sous la vidéo, pour obtenir donc sept jours gratuits à la formation La peinture, c'est facile. Et allez-y, servez-vous. Vous avez accès à, je ne sais pas, combien de cours? Plus de 420 cours, 600 heures de vidéo. Vous en avez pour longtemps. Ou 1200 heures, je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus compter. Ouf! C'est chaud aujourd'hui. Ah oui, je te vois couler là, à moi aussi. Je coule. Ah oui. Et pourtant, on est en altitude. Alors ici, c'est peut-être 3 degrés de moins qu'en bas au bord de la mer. Il y a même un petit peu de vent. Là, le soleil se cache, ça va nous faire du bien. Mais ça fait bizarre, hein, être ici. Puis dans un mois, on va être dans ce sol chez nous. Oui, plus qu'un mois, un petit peu plus. Oui, c'est vrai, un petit peu plus qu'un mois. OK, on va commencer avec les questions. Je pense qu'on a une douzaine de questions. Oui, douze, onze. Onze questions. On a onze questions. OK, on commence par cette question sur la vidéo « Comment éclaircir le vert » que tu avais sorti. Oui, « Comment éclaircir le vert », oui, c'est ça. Comment parler de la couleur vert. C'est Christelle. Bonjour, Christelle. Bonjour, Christelle. Elle dit « J'ai bien vu l'effet du glacis sur du blanc, mais je veux éclaircir une partie de feuillage ou d'herbe qui est déjà peinte en vert. Faut-il faire un glacis avec du jaune, du blanc, ou avec un vert différent? » Elle dit « Question idiote », sans doute, mais elle débute. C'est pas idiot, là. Non, c'est sûr, toutes les questions sont bonnes. Alors, éclaircir une feuille verte, une partie d'une feuille verte qui a déjà été peinte en vert, vous avez deux possibilités, deux recettes. La première, c'est effectivement de faire des glacis d'un vert plus pâle, plus jaune, plus blanc, ou directement du blanc, attention, du blanc de zinc à ce moment-là, du jaune, et là, vous allez pouvoir pâlir doucement votre vert, on va dire étape par étape. Mais plus vous le pâlissez comme ça, plus il va perdre de sa couleur, de sa vivacité de couleur. Donc, la deuxième option, c'est que cette partie de feuille qui doit être plus pâle, vous lui mettez du blanc, vous laissez sécher, et par-dessus ce blanc, vous venez appliquer après ça, déglacis, donc un vert pâle, un vert, on va dire, transparent, très transparent, donc un vert jaune, si vous voulez qu'il soit plus jaune, ça peut être un vert bleuté, c'est comme vous voulez, le vert que vous voulez, mais par transparence, donc le blanc va ressortir, ça va rester plus pâle que le reste de votre feuille. Et vous allez pouvoir bâtir la couleur tranquillement que vous voulez obtenir de cette manière-là. Et c'est ça qui est bien, c'est parce que, admettons, vous mettez un petit vert de base, allez, et là, vous dites, ah, ben, ce vert, il est, je le voudrais un peu plus bleuté, vous mettez une couche de bleu à ce moment-là, en glacis, ou au contraire, vous dites, je le trouve trop vert, je voudrais que ce soit un peu plus kaki. Vous mettez une petite touche de rouge dessus, ou du jaune, ce que vous voulez, tranquillement, vous bâtissez la couleur couche après couche, glacis par glacis, et vous allez obtenir vraiment la couleur que vous voulez, la teinte, la valeur que vous voulez aussi. Il y aurait aussi que pour aller voir le cours de couleur, qui l'aiderait sûrement aussi. Oui, absolument, ben oui, vous savez qu'on a un bon cours de couleur aussi, puis même, dans la formation, la peinture, c'est facile, si vous vous inscrivez, vous avez accès à tous les cours, dont le cours de couleur, mais attention aussi, il y a beaucoup de cours de glacis dedans, où on fait du glacis, il y en a énormément. Oui. OK, on continue avec Mohamed Haddad. Bonjour, Mohamed. Il dit, sa question, on ne l'a pas compris, mais je vais vous la lire quand même. Oui, c'est pour ça qu'on va lire la question, pour demander à Mohamed si vous pouvez la reformuler, parce qu'on n'a pas trop bien compris. Oui, il dit, quant à la citation de l'auteur, comme cela m'affiche, licence de paternité, créative commune, comment, c'est marqué entre parenthèses, réutilisation autorisée, dois-je juste mettre votre nom, cela suffit, ou bien il faut que j'insère obligatoirement le lien vers votre source. Oui, donc là, on parle vraiment des protections des images, donc si vous voulez utiliser une de nos images. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous avez eu ce message qui vous est apparu. Il dit, parce que certains disent qu'il faut le lien et d'autres non. Oui, licence de paternité créative commune, c'est-à-dire réutilisation autorisée. Où est-ce que ça vous est apparu, ce message-là, cette demande-là? Je ne sais pas. Mais, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas de quel endroit vous parlez, à quel endroit vous avez eu ce message-là, pour obtenir les droits d'utilisation de nos images, si ce sont nos images à nous. Alors, je ne sais pas. Il faudra juste peut-être nous expliquer un petit peu. Des précisés, surtout. Oui, à ce moment-là, on pourra vous répondre dans une autre vidéo, ou par message aussi, directement. C'est ça. Il nous manque quelques informations pour pouvoir faire une réponse claire. Mais jusqu'à présent, c'est sûr que, comme on va mettre les images à la fin de la vidéo, là, vous pouvez les prendre. On vous le dit. On vous le dit, c'est enregistré dans la vidéo. On ne pourra pas vous revenir contre vous. On dit, ah, tu as utilisé mes images, tu n'avais pas le droit. Non. On vous les donne. Même sur Facebook, moi, parfois, j'en mets beaucoup. Puis, vous pouvez les prendre. C'est gratuit. Ils vous donnent pour pouvoir vous en servir. Nous ne sommes pas comme certaines autres personnes qui, je reconnais, si elles gagnent... Bon, si elles gagnent leur vie avec les photos, un photographe qui gagne sa vie avec ses photos, ils mettent dessus un filigrane de copyright. On ne peut pas les utiliser. C'est correct. C'est normal. Nous, on est généreux, chérie. Oui, mais non, on ne gagne pas la vie avec nos photos. On a écouté les photos. Là, on est en train d'en faire des milliers encore, des milliers. Alors, j'ai déjà peint deux tableaux. Oui. Ici. Demain, normalement, on va faire un autre enregistrement et d'une autre vidéo. D'aquarelle. D'aquarelle, cette fois-ci. Mais vous verrez ça sûrement au mois de novembre. Oui. Oui, parce que le temps passe vite. Octobre, novembre, on va dire, parce qu'il y a des vidéos qui sont déjà enregistrées. On continue avec... C'était la vidéo sur l'époxy, elle. Ah, sur l'époxy, oui. Oui, Guylaine Le Maire. Bonjour, Guylaine. Bonjour, Guylaine. Est-ce que c'est obligé ou conseillé de supprimer les bulles? Est-ce que ça pourrait être joli sur des modèles aquatiques? Alors là, on reparle de la question de la semaine passée où Guylaine, je pense, faisait des médaillons avec une peinture sur papier qu'elle collait à l'intérieur du médaillon. Et elle demandait si elle pouvait utiliser de l'époxy pour coller les papiers à l'intérieur. Et s'il y a des bulles, comment faire pour les enlever, tout ça? C'est vrai que l'époxy fait des petites bulles. Et pour les faire partir, on va utiliser du monoxyde de carbone, donc un chalumeau. Alors, si on conserve les bulles dans un effet artistique, vous avez parfaitement le droit, pourquoi pas? Sauf qu'est-ce qu'on va pouvoir contrôler... Alors, peut-être qu'on ne contrôle pas ni la taille des bulles, ni leur emplacement, ni leur quantité, parce qu'elles vont apparaître petit à petit, comme ça, au fur et à mesure du séchage de l'époxy. Alors, si on ne fait pas partir les bulles, peut-être que vous allez en avoir juste ce qu'il vous faut, peut-être qu'il y en aura trop, on ne sait pas. Ça peut être intéressant si vous avez effectivement un tableau avec un fond sous-marin, aquatique, une peinture de... comment dire... d'aquarium. Ça peut être intéressant d'avoir des bulles en avant, oui, effectivement, dans l'époxy, pourquoi pas? Si vous faites quelques bulles peintes, en peinture, vraiment, qui sont, on va dire, présentes, les plus grosses, les plus petites, tout ça, et puis vous finissez avec les bulles dans l'époxy, ça peut être très original, ça fait un petit effet de trois dimensions, qui peut être intéressant, effectivement. Mais les bulles, au fait du temps, elles ne risquent pas d'éclabousser, elles vont durcir? Oui, ça durcit dedans, ça reste là, oui. OK. Fait qu'on continue avec Célestin Wilfried. Bonjour, Célestin. Époustouflant. Est-ce que cette harmonie colorée, on parle de ton cours sur l'harmonie colorée, est-ce qu'on peut l'appliquer lorsqu'on peint des bâtiments? Ça, je l'ai gardé, c'est sûr que ça n'a pas un rapport, mais c'est bon à y répondre, là. L'harmonie colorée, c'est bon pour tout. C'est bon en peinture, sur toile. Même pour les cheveux. Les vêtements aussi, c'est du design, dans le design d'un site web, de la décoration intérieure. Oui, effectivement, les harmonies colorées sont bonnes pour tout. Les impressions sur tissu, les gens qui font des tissus imprimés, oui, ça fonctionne. C'est parce que ce sont des... En fait, les harmonies colorées, comme on le dit, c'est une harmonie, c'est harmonieux. Ce sont des couleurs qui s'agencent bien entre elles et donc qui donnent un bel aspect visuel à ce qu'on a sous les yeux. Peu importe de quoi il s'agit, voilà. Et la nature nous fait des belles harmonies colorées, la plupart du temps. Oui. Mais parfois moins. Ça peut arriver aussi. OK, on continue avec Robert. Bonjour Robert. Il dit, je souhaite vous poser une question concernant les vernis. Connaissez-vous, et si oui, quel est votre avis sur les vernis Gamvar de chez Gamblin? On me dit qu'ils sont utilisables sur une peinture à l'huile et dès que la peinture est sèche au toucher. Avez-vous essayé ce vernis? Alors, je n'ai jamais acheté ni utilisé le vernis Gamvar. Non, je ne l'ai pas fait venir, mais en tout cas, si on parle d'une application dès que la peinture est sèche au toucher, certainement que ça doit être un vernis à retoucher. Ou bien c'est parce qu'on considère que la peinture à l'huile, la peinture a été faite avec de l'alkyde Gamblin, du galkyde, ce qui fait que, bon, quand on peint en alkyde, ça n'est plus de la peinture à l'huile, ça devient de la peinture alkyde. Et le séchage est complètement différent. On n'a plus vraiment une oxydation avec l'oxygène dans le temps, dans les mois qui suivent. L'oxydation de l'huile va faire qu'elle va durcir et le tableau va sécher en mettant un six mois à un an. Mais là, avec de l'alkyde, c'est plus une question d'évaporation, de température aussi, qui fait que ça va durcir. Ça ne sèche plus, ça durcit. Et c'est ça le séchage aussi, on marque l'oxydation aussi, ça durcit. Donc, ce n'est plus de la peinture à l'huile, ça a complètement changé. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut mettre le Gamvar tout de suite sur une peinture Gamblin qui est à l'alkali ou peut-être la Gamblin Fastmate. Alors, elle est à l'alkyde. Et d'ailleurs, ici, en Corse, j'utilise de la peinture Griffin qui est à l'alkyde aussi. Ça sèche très vite, c'est vraiment pratique. Moi, j'adore ça. Effectivement, j'ai peint ma peinture hier. Aujourd'hui, elle est sèche. Je l'ai prise dans mes mains, comme ça, elle est sèche. Je l'ai peinte hier. En fin de journée, ce matin, elle était sèche. C'est merveilleux. Donc, sec au toucher, mais certainement aussi dans l'épaisseur. Donc, il n'y aurait pas de problème pour mettre un vernis, le Gamvar ou un autre. Mais sûrement que le Gamvar a une particularité. Alors, peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre eux. Peut-être. Ils l'ont utilisé. Si vous avez déjà utilisé ça, regardez, dites-nous si sur la bouteille, il y a marqué vernis à retoucher, par exemple, ou non, c'est marqué vernis stop, il n'y a rien d'autre. Et s'il y a des conseils là-dessus, mais on pourrait aller voir sur le site Internet aussi de Gamblin, qui va nous expliquer comment l'utiliser aussi. Ça, c'est important. Mais non, alors pour répondre à la question, je ne l'ai jamais utilisé. OK, on continue avec Samia. Bonjour, Samia. Elle a un long texte. Elle nous remarque une question technique. Sa remarque porte sur la remise que vous venez de proposer sur toutes vos formations à la carte. Ça doit être 50 %. Oui. Je ne vois cependant pas plus les récentes formations podiants toujours à la carte. Je vous en ai acheté deux d'entre elles et une autre m'aurait intéressée. Mais peut-être ne souhaitez-vous pas inclure également ces formations pour cette remise. Non, effectivement. Effectivement. Podia, c'est à part. C'est surtout que le contenu des cours, alors c'est ça, ce ne sont pas des formations dans Podia comme telles, ce sont plus des cours. C'était les cours à l'unité. Donc, à un moment donné, nous avons cessé notre catalogue de formation pour passer à des cours plus petits parce qu'on se demandait si les gens préféraient acheter des cours plus courts que des grandes formations d'une vingtaine d'heures. Alors là, il y a beaucoup de vent. Et donc, on a essayé ça. On a fait pendant plusieurs mois, pendant six mois, on a arrêté le catalogue complètement de nos formations pour faire des cours dans Podia, offrir des cours à l'unité. OK ? Donc ça, on a complètement abandonné ça parce que ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas ce que les gens voulaient. On s'en est rendu compte. On nous l'a dit. Donc, on est revenu au système d'avant, donc les grandes formations. Alors, c'est vraiment deux choses différentes et tous les cours de Podia qu'on a offerts dans Podia sont dans la formation. La peinture, c'est facile. Vous pouvez y avoir accès par les abonnements. Et à un moment donné, on va retrouver ces cours-là. Maintenant qu'on sait qu'on ne les vendra plus à l'unité, on va les mettre dans des formations. On va refaire ça dans des formations, les installer dedans, des formations plus complètes, des vingtaine d'heures, des trenteaine d'heures de formation. Voilà, c'est... OK, elle a aussi une question technique. Oui. OK. Je m'intéresse à la réalisation d'une chute d'eau qui comporte aussi de nombreuses pierres autour. Et je me pose la question de la perspective du dessin de ces pierres. Comment bien les représenter avec tous les angles et les arêtes... Les arêtes? Oui, les arêtes. Oui, qui doivent rejoindre la ligne d'horizon. C'est tout? Oui. C'est pas long, la question. Non. Alors, c'est ça. Alors, si on a des pierres de construction, des pierres taillées, des pierres carrées, on va pouvoir les placer en perspective comme on le ferait avec des boîtes d'allumettes ou des boîtes de Kleenex. La perspective va se respecter et on va la voir si c'est... Aucun problème. Maintenant, si on a une pierre difforme, une pierre naturelle, on peut très bien avoir une pierre qui est avec un grand côté puis un petit côté. admettons que j'ai une pierre qui est grosse ici puis elle devient plus petite. Puis là, justement, je la mets dans ce sens-là par rapport à vous. Le grand côté vers moi, le petit vers vous. Fait que, normalement, la perspective veut que les objets diminuent. Mais elle, c'est l'inverse, elle va grossir. Il va y avoir une compensation, peut-être qu'on va la voir pareil, aussi large au début qu'à la fin. Donc, il n'y a pas... Et puis, elle peut être plus haute à la fin et plus étroite en bas aussi. Fait que ça va défaire... Si c'était une pierre carrée, une boîte d'allumettes, ça serait contraire à la perspective. Ça ne marcherait pas. Donc, les pierres, elles, elles sont vraiment... Si c'est des pierres sans forme régulière, on ne peut pas vraiment faire une perspective, on va dire, qui nous explique, qui nous montre que c'est en perspective. c'est difficile. Il faut... L'idéal, c'est d'avoir une autre référence. Si ces pierres-là sont dans un paysage où on va voir effectivement que le paysage s'éloigne, on peut jouer sur les valeurs, sur les couleurs pour faire reculer l'arrière-plan, etc. Placer ces choses comme ça. Mais je vous dis honnêtement, ce n'est pas la pierre qui va vous permettre de représenter une perspective si ce ne sont pas des pierres, on va dire, des formes régulières par contre, si vous avez tout un amalgame de pierres, je ne sais pas, vous êtes dans un éboulis ou sur un terrain où il y a énormément de cailloux, plein de cailloux, tous irréguliers, les premiers, on les fait tous plus gros, plus visibles, et au plus on s'éloigne, plus ils deviennent petits, puis ils finissent flous, puis on ne les voit plus. Là, j'ai créé ma perspective avec toutes ces pierres-là. Mais mettre une pierre à la fois, une seule, comme ça, nous montrer la perspective de cette pierre, je pense qu'il n'y a pas vraiment de possibilité. Non, mais elle dit que tu pourrais faire une démonstration en vidéo avec de simples croquis, donner un exemple. On pourrait, ça pourrait, ça. Oui, on pourrait faire ça, oui. Bonne suggestion, on la prend en note. Oui. Oh, je pense que c'était une baille qui était là, mais nous, c'est une roche. Là, c'est le temps de montrer, Patricia? Ah, oui, oui, c'est vrai. Allez, on a fini la sixième question. Donc, maintenant, on va vous montrer dans notre petit passage chez Patricia. Nous lui avons remis une peinture, cette peinture qu'elle nous a achetée. Et merci encore, Patricia, pour cet achat et puis félicitations pour cette acquisition. Vous êtes maintenant une mécène de René Milon. Mais c'est ça, donc, on vous montre donc les toiles, les peintures de Patricia qu'elle a peint, on va dire, depuis qu'elle fait de la peinture. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage Voilà, alors ce sont vraiment des superbes peintures. Nous, on a vraiment beaucoup aimé ça, faire le tour de toutes ces toiles-là, des belles couleurs. On reconnaît un petit peu le côté provençal dans ses tableaux. – Ah, puis il y en avait plein, plein, plein chez eux. Je pense que tous les murs étaient tous garnis. – Oui, il y en avait dans toutes les pièces, même dans la salle de bain et les toilettes. Mais c'est une belle production, mais c'est ça. Ça, ça montre quoi? Ça montre une personne passionnée. – Bon, on continue avec Daniel. Bonjour, Daniel. – Bonjour, Daniel. – Elle dit, j'utilise la gambe blinde depuis quelque temps. Je suis… – Je suis à demi-finie ma toile. Là, on n'a pas trop bien compris la formulation. Je suis à demi-finie ma toile. – Excusez, ça fait deux fois que je le répète, c'est pour ça. – Vous voulez dire je suis rendu à la moitié de la fin de la toile. – Oui, ça doit. Oui, oui. Et voilà que je manque de blanc et de jaune. Merci. – C'est ça. La toile n'est pas finie. – C'est ça. J'ai trouvé des viewtubes de la marque Rembrandt. Question. Puis-je utiliser le médium de marque Gamblin ou Gamblin? – Gamblin. – Oui, Gamblin avec la marque Rembrandt pour diluer la peinture et qu'elle sèche aussi vite que la Gamblin. – Oui, si vous mettez du médium Alkid, le Galkid de Gamblin, avec votre Rembrandt, effectivement, elle va sécher aussi vite que de la Gamblin. l'Alkid, c'est vraiment très efficace. Mais il faut en mettre quand même assez, suffisamment. Vous allez le voir au niveau du mélange, pas trop pour que ça devienne trop transparent, trop liquide, mais juste ce qu'il faut, mais quand même. – Mais ils peuvent mêler les deux marques ensemble. – Oui, on peut mêler Rembrandt et Gamblin aussi ensemble, il n'y a pas de problème, oui. – OK. On continue avec Claudine Massimi. Bonjour Claudine. – Bonjour Claudine. – Elle nous demande comment se débarrasser du matériel des chiffons avec la peinture qu'elle avait dessus. – Oui, c'est ça. Effectivement, les chiffons, du matériel qui a été souillé de peinture, qui contient de la peinture dedans, ça devient effectivement, on va dire, on pourrait le considérer comme des produits dangereux, je ne sais pas trop. Moi, je ne suis pas un scientifique là-dedans, je ne sais pas ce que ça va faire au niveau des déchets. Si on les met dans les poubelles, ça va partir un enfouissement sous terre, est-ce que c'est polluant, beaucoup de ça ? Le mieux, c'est de rassembler tout ça, mettons, dans une vieille boîte de peinture. Moi, j'utilisais des boîtes de café, vous savez, les boîtes de café, je ne me rappelle plus c'était quoi la marque. Donc, je mettais tous mes vieux tubes à l'intérieur, on peut mettre les chiffons, on mette tout ça ensemble et vous emmenez ça à la déchetterie pour ce qui est considéré comme du déchet dangereux. Puis après, ils se débrouilleront avec, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec. Ils le traitent, ils le mettent au milieu de l'océan, ils l'envoient dans un autre pays. C'est comme qu'on a vu la vague d'huile. Non, non, je ne sais pas, mais en tout cas... Mais on ne peut pas comme prendre les guénées, les chiffons, puis les mettre dans la laveuse puis les laver avant de les jeter. Oui, mais c'est sûr que si la peinture est bien sèche, ça ne va pas faire grand-chose. Vous savez, moi, je connais un artiste peintre, lui, il faisait même sécher ses papiers essuie-tout, donc ses sopalins, papiers essuie-tout. Une fois qu'ils avaient été salis de peinture, il les faisait sécher pour les réutiliser après. Ah oui? Mais ce n'était pas dans un but économique, c'est justement dans un but écologique pour ne pas avoir à les jeter. Et moi, les chiffons de peinture, je les fais sécher aussi. Les chiffons, je les fais sécher puis je les réutilise au maximum, au maximum. Oui. J'ai mes chiffons pour l'huile et j'ai mes chiffons pour l'acrylique. Les chiffons pour quoi? C'est tout. Je chiffons aussi. OK, on continue avec Michel, le folle. Bonjour, Michel. Michel. OK, il dit « Bonjour, je suis un peintre amateur qui a des difficultés à terminer ses tableaux. Ça, vous n'êtes pas le seul. » Oh non. « Je manque de motivation et d'idées. Car en cours de route, je cherche toujours à modifier mon idée, première, pour bifurquer sur un autre. À un moment donné, je ne sais plus laquelle je devrais prendre et j'abandonne le tableau et le laisse de côté. Des gens me disent que j'ai du talent, mais je manque probablement d'encadrement et de technique. J'ai trois tableaux en suspens et je suis trop indicie pour les terminer, ce qui m'amène à me décourager très vite. Dites-moi ce que je devrais faire. Je suis rendue à un point où je dois me décider une fois pour toutes. Ben, moi, je vous dirais comment c'est la pêche à la ligne ou le tir au fusil. Non, 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 pas du tout. Il ne faut pas se décourager. Ça, là, notre point de vue, chérie, je pense que quand on est devant une toile et qu'on essaie de la fainer et qu'on ne trouve pas comment, on la met de côté pour un instant. tu dirais oui, mais moi, je pense que tout ce phénomène-là, ce gros problème-là vient d'un fait, c'est un manque de technique, un manque de technique et donc, ces changements de chemin pour arriver vers la fin de la toile, ces changements-là dénotent un petit peu, si vous voulez, un manque de procédés, de procédés techniques de peinture et c'est comme un peu si vous arriviez sur des blocages. C'est ça. Et donc, si vous appliquez les techniques telles qu'on doit les appliquer, c'est-à-dire que oui, vous êtes créatif, vous vous lancez, allez, on y va, puis à un moment donné, si vous avez le moindre blocage ou quoi, vous vous posez les bonnes questions, des questions techniques sur la composition, sur les harmonies colorées, sur les valeurs, sur les couleurs, sur les contrastes, tout ce qui fait que vous allez pouvoir comme ça être guidé avec ces techniques-là vers ce qu'il faut faire sur votre tableau pour le continuer et le terminer en l'amenant vers quelque chose de beau et de bien. Parce que ça, oui, il y a, on va dire, le don, peut-être que vous avez un don de créativité qui fait que vous peignez par intuition puis vous sortez quelque chose de beau. Mais oui, il y a des gens qui lui disent qu'il n'y a du talent. Oui, c'est sûr, mais attends, attends, c'est parce que si c'est juste l'intuition et la créativité, vous l'auriez fini le tableau. Il serait terminé, il serait beau. Mais s'il y a ces problèmes-là, c'est qu'il faut passer par le côté des techniques. Moi, je vous invite à regarder dans cette chaîne YouTube, là, dans ma chaîne, il y a des vidéos sur le paysage, sur autre chose, sur la peinture, des vidéos. Je pense même qu'on a des listes. J'ai mis des checklists, les questions à vous poser pour arriver à finir votre toile, pour éliminer les blocages, ces choses-là. Je suis certain qu'il y a pas mal de vidéos là-dessus et vous allez trouver votre réponse là-dedans. Comprenez ? Parce que si vous avez la méthode, vous la suivez et à un moment donné, on peut dire bon, je vais faire ça plutôt comme ça, c'est plus beau comme ça, c'est correct, c'est normal. Mais après, à un moment donné, dès qu'on a un blocage, on prend la feuille et on dit bon, je suis bloqué, alors qu'est-ce que je dois faire pour que mon tableau soit bien ? Et là, on quitte le personnage du peintre et on se met dans la peau de quelqu'un d'autre, un spectateur, quelqu'un de votre famille, vos amis qui arrivent et qui regardent le tableau, mais attention, pas n'importe qui, quelqu'un qui connaît la peinture. Parce qu'il y a bien du monde qui va vous dire oui, c'est beau, même si ça l'est pas, pour être gentil ou parce qu'il trouve ça bien, mais ils ne savent pas qu'on peut faire mieux aussi. La vie des autres, ça peut être bon comme pas bon, ça va dépendre. Ça peut être trempeur. Trempeur, oui. Mais avec cette checklist-là, ces questions à vous poser, vous posez ces questions-là, pas toutes, il y a peut-être 15 questions, pour vous, il n'y en a que 3 ou 4 qui sont les essentiels et qui vont répondre à votre problème. Mais c'est vrai que c'est efficace comme ça. Voilà. Mais il ne faut pas vous décourager. Ah non, ne se découragez jamais parce qu'avec les outils techniques, les outils, on arrive à finir le tableau et on arrive à le faire bien, facilement en plus. C'est des fois des petits trucs. Facilement, puis on obtient un super bon résultat. C'est-à-dire que votre tableau, là où il est actuellement, vous ne savez plus quoi faire ou autre, vous regardez ça, vous dites, ah ben voilà, c'est ça. Il suffisait d'enlever ce petit, ce double sujet. Admettons, vous avez deux sujets, ben non, il n'en faut qu'un, tu sais, un bien, puis admettons, ou bien, ah ben voilà, j'ai mis trop de contraste dans l'arrière-plan, pas assez dans l'avant-plan, je rajoute, je grise un petit peu mon fond et puis ça y est, c'est fait, le problème est résolu. Vous voyez, des choses comme ça, vous allez le voir facilement. Oui, puis il ne faut pas non plus que si la personne, elle prenne un trop gros, gros tableau. Les projets trop gros, trop difficiles, sont difficiles aussi à compléter, oui. OK, on continue avec Jeannine Collard. Bonjour Jeannine. Chez Rembrandt, en huile, le veroxyde de chrome est PG-17. Oui. René. Oui, pigment green. Oui. En étudiant la peinture aux US, est-ce que vous avez connu le peintre John Ooglum? Ooglum, Ooglum? Ooglum. Non, alors, oui, c'est bien pour le renseignement, pour l'oxyde de chrome, PG-17, oui. Je pense que j'avais posé la question dans la vidéo sur les verts. Oui. Ben, je n'ai pas étudié aux USA. J'ai suivi des stages avec un artiste peintre américain. Michael. Celui-là, oui, c'est ça. Donc, lui, il vit au Nouveau-Mexique pour six mois de l'année et les six autres mois, il vit dans le Maine. Non, moi, j'avais été le voir dans le Maine, mais j'aimerais ça, un jour, aller le voir au Nouveau-Mexique ou en Arizona où il donne des stages en Arizona. Ça serait intéressant. Puis, donc, alors, je suis allé voir, je ne connais pas ce peintre-là, je suis allé voir un petit peu ce qu'il fait. D'abord, ce qu'il faisait, je pense. Il est en Caroline du Nord. Je ne crois pas. Ils sont tellement nombreux, les artistes peintres américains. Ah oui, beaucoup. C'est fou, oui. Et c'est beau, c'est très beau ce qu'il fait. J'aime bien ça. Effectivement, alors, par exemple, des paysages, ça va du très, très réaliste. Un loto gratteux qui vient de passer. Il y a un papier qui vient de passer sur la route. Il y a beaucoup de vent. Oui. Donc, il peint du très réaliste à l'impressionniste. Et j'aime ça. Franchement, c'est vraiment beau ce qu'il fait. Les paysages, les natures mortes, les personnages, les portraits. Il est ouvert à tout. C'est très bien. Moi, j'aime ça aussi. Les gens qui font un petit peu de tout comme ça. Fait qu'on va finir avec la dernière question. c'est Vébé King. Bonjour, Vébé King. Je n'ai pas tout compris sur l'application du glacis. Doit-il y avoir une couleur claire ou foncée en dessous de la couleur qu'on applique par-dessus? Je réponds à celle-là. Oui. Effectivement, il vaut mieux commencer par des clairs. Donc, les clairs sont en dessous. On peut même partir sur du blanc et appliquer les couches de glacis transparents, colorés par-dessus. Donc, la base, c'est le clair. Parce que le principe du glacis, c'est que la lumière traverse vos couches de peinture glacis, frappe la lumière, le blanc ou la couleur pâle de votre tableau, retraverse les couches colorées de glacis pour arriver à votre oeil. Par exemple, si vous mettez sur une toile blanche une couche de glacis jaune et une couche de glacis bleu, la lumière va traverser le bleu, le jaune, ça frappe le blanc, ça retraverse le jaune, le bleu et vous arrive du vert à l'oeil ou un vert bleuté. Vous voyez? C'est comme ça que ça marche. Et si le fond est noir, bien là, il n'y aura plus de couleur, il n'y aura plus de luminosité et vous allez très, très peu voir les teintes. Donc, plus le fond est pâle, plus le glacis va être coloré, plus le fond est foncé, au moins, vous allez voir les couleurs de glacis que vous appliquez par-dessus. OK. Sa deuxième question, il demande s'il faut plusieurs couches de glacis d'une même couleur pour éclaircir de plus en plus. pour éclaircir quand on fait, alors quand on fait du glacis, c'est un peu comme l'aquarelle. Plus j'ajoute de couches, plus je fonce, je n'éclaircis pas. Ça va foncer de plus en plus. Si vous voulez pâler, il va falloir ajouter des couches de glacis d'une couleur plus pâle, mais garder le transparent, c'est beaucoup plus difficile, c'est moins intéressant à faire aussi, mais on ne peut pâler effectivement avec un blanc de zinc, avec une couleur plus pâle que ce qui est en dessous. on va pouvoir pâler effectivement, oui. Si vous avez mis du cramoiside alizarine, je ne sais pas moi, trop de couches et que c'est devenu trop foncé, vous voulez rougir plus pâle, vous pourrez revenir avec quelques couches de rouge cadmium clair, transparent, ça va effectivement éclaircir un petit peu, tout en faisant disparaître à ce moment-là votre foncé qui est en dessous. Attends, on va se tenir. On va se tenir, il y a du vent, il y a des rafales. Parce que si vous me voyez voler en arrière, on fait bye-bye. Mais c'est tout, mais lui, c'est lui, au BB King, il aurait aimé aussi une petite vidéo sur l'application du glacis si c'était possible. Le glacis, on a une grande vidéo, vous avez dans cette chaîne YouTube la fameuse Nature Morte. Il y a une playlist dans la chaîne YouTube où vous avez toutes les étapes au glacis de la Nature Morte qu'on avait faite il y a longtemps, enfin il y a longtemps, il y a peut-être un an ou deux là. Pendant la COVID, je pense, on faisait ça un petit peu tous les jours, une petite étape tous les jours. Donc, vous allez pouvoir voir comment on utilise le glacis. Oui, c'est ça, la Nature Morte avec les fruits. Ça y a pris du temps. Effectivement, mais sinon, dans la formation, la peinture, c'est facile. Alors là, il y en a beaucoup. Vous avez du glacis dans le module sur la... sur... je ne sais plus. sur les bases, je pense, dans les bases, dans la peinture créative aussi, dans les fleurs, dans les roses. Mon chapeau va s'envoler aussi. Donc, on a du glacis en grande quantité dans la formation, oui. Alors, profitez-en, il y en a bien des endroits. Je ne sais pas, que t'en... C'est fini ! C'est fini pour aujourd'hui. Oui, oui. Alors, maintenant, vous allez pouvoir voir des images de Corse, mais il faisait plus beau que là. c'est la première fois qu'on a des nuages. Ben oui, depuis qu'elle est arrivée. En fait, le ciel est tout bleu, là. Oui. Mais c'est parce qu'on est dans les hauteurs, sur les sommets, et les nuages s'accrochent au sommet des montagnes et on est en plein dedans, on est juste en dessous. Et alors qu'en bas, le ciel est bleu là-bas. Je suppose qu'il y a le soleil sur la mer, je ne sais pas. Voilà, mais donc, on est bien ici parce qu'il fait un petit peu moins chaud qu'en bas. Ah oui, une chance. Et alors, on va vous mettre ça, les images de Corse avec quelques conseils. Ça peut être des conseils sur comment faire vos prises de vue, comment extraire des photos de vos vidéos, quel genre de vidéos faire pour extraire des photos après. Parce que regardez, nous, par exemple, des fois, on fait des vidéos volontairement pour après aller extraire des photos de cette vidéo-là. Et attention, on ne peut pas faire des vidéos n'importe comment pour faire ça. Et sinon, nos photos vont être floues tout le temps. Et puis, donc aussi, on va parler peut-être de cadrage, de composition, de toutes sortes d'affaires comme ça. Simplement, une photo, cette photo-là, comment est-ce que je la peindrais ? Des trucs comme ça, c'est bon. Alors, on vous montre ça, profitez-en. C'est encore une fois gratuit et ça va nous permettre de vous montrer aussi les paysages que nous visitons qui sont magnifiques. Voilà, donc, on vous laisse sur ces images, sur ce petit tuto et on se retrouve donc la semaine prochaine. Samedi. Samedi prochain, on sera, nous serons ailleurs. Ah oui, ça c'est ça. On sera revenu sur le continent. Oui, on ne sera plus en Corse. À bientôt. Bye bye. Alors, nous voici en Corse, à Parcaadio. C'est vraiment le bout, le bout du Cap Corse, le bout de l'île, le point le plus au nord et donc, c'est vraiment un super beau paysage ici, vraiment une belle plage avec beaucoup d'eau, une belle eau bien claire, bien lumineuse. Alors voilà, quand on fait des voyages comme ça, comme celui qu'on fait en Corse, moi j'aime bien prendre des vidéos, des photos, mais des vidéos aussi, ce qui fait que une vidéo, c'est plein de photos. Et je pourrais choisir à quel moment est-ce que l'eau me plaît le plus au niveau de son mouvement. pour faire un arrêt sur image, je vais aller ici, vidéo, prendre une capture d'écran, là j'ai un arrêt sur image, je vais pouvoir aller chercher, voilà, et bien entendu, maintenant, l'image, je peux la recadrer, vous voyez, c'est mieux que de faire avec de l'eau qui boule, c'est arrêté, donc je peux reproduire les effets de l'eau, de la brillance, de la transparence, mais surtout, c'est important de recomposer, de recadrer, que ce soit intéressant au niveau de la peinture. Alors là, on avait des bateaux, on pourrait avoir une photo ici, tiens, juste avec des bateaux, vous voyez, voilà, un petit rocher ici, les bateaux en haut, ça marche, ça fonctionne, je peux recadrer comme ça, avoir une photo plus carré, mais les bateaux ne sont pas bien placés ni dans le bon sens pour faire une belle composition, et j'irai vraiment avec l'île, la giraille, voilà, voilà, quelque chose d'intéressant, je vais monter encore un petit peu, vous voyez, si je mets, voilà, le rocher en bas, il devient un premier plan, il ne dérange pas, on passe par-dessus, puis on arrive à l'île, notre sujet principal, on va vous descendre un petit peu ça, voilà, le rocher n'est qu'un premier plan, ça va super bien, maintenant, si je remets plus comme ça, voilà, j'agrandis ma photo, le rocher, il devient un petit peu comme un sujet assez mal placé finalement, et qui vient enlever la vedette de l'île, par contre, on a le premier plan qui est beau, alors si on garde ce cadrage, c'est bien, mais il faudra supprimer ce rocher, garder juste les deux petits, ça suffirait, voyez, voilà, pour cette image-là, on a de quoi faire avec ça, vraiment quelque chose de très intéressant, alors, toujours sur le Cap Corse, un autre paysage, vu de la route, vu d'en haut, c'est intéressant, là encore une fois, on peut faire un arrêt sur l'image, voyez les mouvements de l'eau, je vais choisir là où les vagues me plaisent le plus, à ce moment-là, je peux faire ma capture d'écran, et voilà, puis là, le tableau, je peux le recadrer à nouveau, alors c'est important aussi de remettre l'horizon droit, parce que là, il n'est pas très droit, voilà, alors au niveau du recadrage, on peut en enlever un petit peu à droite, et c'est intéressant, les rochers, la mer ici, la maison, c'est beaucoup de travail dans une peinture, puis elle n'est peut-être pas si bien placée que ça, donc voyez, juste à l'arbre, un peu les murs, ça suffit, et là, on a un sujet assez intéressant, un beau paysage, alors il faudrait peut-être un petit peu, on va dire, saturer un peu plus les couleurs, parce que c'est sûr que des prises de vue comme ça, ça en enlève, aux vraies couleurs, ça les transforme en couleurs un peu moins saturées, donc on peut chercher à resaturer un peu les couleurs, mais c'est intéressant comme sujet, vous voyez, des bleus verdards, des verres turquoises un peu, des bleus plus violacés, vraiment très intéressant, alors nous voici à Erbalung, toujours sur le quartier, c'est un très beau village, il y a une très belle carte postale avec ce village, alors là, j'aurais pu marcher un peu plus sur la plage, je m'en remprochais pour faire la photo, ça aurait été vraiment quelque chose de bien pour avoir plus de détails, de définition du village, comme c'est là, ça pourrait être déjà une belle photo pour un beau tableau, mais il faut quand même recadrer, alors là, je peux choisir aussi la position des vagues qui m'intéresse le mieux, vous voyez, j'aime bien ici, la mousse qui est sur la vague ici, à ce moment-là, donc je fais ma capture d'écran, la voilà, et je vais pouvoir recadrer, j'ai enlevé le côté gauche parce qu'il y avait quand même un bateau loin, c'était parasite un petit peu pour l'image, je vais en enlever à droite aussi, il y en a peut-être un petit peu trop, je vais me rapprocher un petit peu du village, alors là, comme le rocher de la première image, vous voyez, ce rocher vient beaucoup interférer, il fait un peu barrage, mais si je le mets vraiment comme ceci, voilà, ça ne devient plus qu'un avant-plan en bas, qui est vraiment très bien placé pour donner juste de la profondeur au tableau, je peux en enlever encore un petit peu à droite, un petit peu à gauche, voilà, regardez la belle vague que je voulais, elle est ici, les lignes nous emmènent vers là, les vagues, la plage, nous emmènent vers le sujet principal qui serait la tour ici, voilà, les maisons sont assez définies pour les peindre, moi je verrais peut-être encore là une peinture au couteau, pourquoi pas, ça peut être très intéressant, voilà un cadrage intéressant, vous voyez, à partir d'une vidéo, on va faire des, on va extraire des photos intéressantes pour faire de la peinture, voilà le village de Tomine, perché au-dessus de ma cible, des villages perché, il y en a vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, alors vous voyez, j'ai fait une vidéo un petit peu de droite à gauche, un travelling, qui me permet d'aller chercher différents cadrages, comme ceci, comme ça, c'est ça qui est bien avec la vidéo, c'est qu'avec une vidéo, c'est comme si j'avais là au moins une dizaine de photos, je vais aller faire une capture d'écran, voilà la photo, donc je vais pouvoir encore une fois toujours, pareil, cadrer, recadrer, on a un beau panoramique très intéressant, ça pourrait rester comme ça, il y a un petit peu trop de verdure à droite, je vais en enlever, voilà, un rectangle assez intéressant, mais ces arbres gris viennent un petit peu interférer, moi j'enlèverai ces arbres gris, j'enlèverai peut-être un petit peu de verdure encore, voilà un beau tableau panoramique, ça peut être intéressant, ou bien on peut vraiment laisser plus de verdure en bas, montrer que le village est perché, puis on en enlève à droite à gauche, ça augmente un petit peu l'effet de verticalité du tableau, on va enlever un petit peu le ciel, vous voyez, il prend plus d'importance, on a une tour génoise ici, une tour carrée ici, et là, la petite maison qui est ici, c'est là où est née ma grand-mère paternelle, voilà, ici elle domine, dans cette petite maison, donc c'est un endroit que je connais bien, je suis allé très souvent, peut-être que l'arbre mort devant je l'enlèverai, vous voyez, ils vont interférer un peu, peut-être, je ne suis pas certain, parce que quand même ce sont des grilles intéressantes, des grilles qui ressemblent un peu aux couleurs des maisons, ça vient casser un peu le verre, ça peut être intéressant aussi, c'est difficile de le dire comme ça, mais il y a quelque chose à faire là, j'aime bien aussi le côté diagonal un petit peu des branches mortes ici, vous voyez, cette diagonale est intéressante, ici aussi, dans l'autre sens, ici c'est une petite diagonale avec la cime des maisons, c'est très intéressant, il y a du mouvement dans tout ça, voilà encore peut-être un sujet à faire au couteau, peut-être aussi là, en faisant des couleurs plus saturées aussi, voici le port de Chinpulori, toujours au Cap Force, encore une fois, je fais un petit mouvement pour avoir plusieurs cadrages, vous voyez, par exemple, ici j'ai surtout les barques qui se trouvent en face, les maisons, tout ça, on fait dans l'eau, là je m'en vais chercher un petit peu plus ces bateaux ici, c'est intéressant aussi, vous voyez, on peut avoir un petit tableau avec cette maison rose ici qui est très intéressant, mais on peut en avoir un ici, moi je préfère ça ici, vous voyez, je vais faire ma capture de l'écran, voilà l'image, et là je peux m'amuser encore à recadrer, j'aime beaucoup les petites barques là-bas, je vais beaucoup serrer mon cadrage sur ces barques, voilà, vous voyez, on les voit bien, j'enlèverai encore un peu à gauche, trois barques super intéressantes, lui là, je l'enlèverai, je ne sais pas, je l'enlèverai, je me laisserai le mur, le reflet du mur, c'est tout, alors j'aime bien ces trois barques là, le reflet dans l'eau des bouées, c'est intéressant, l'eau est magnifique, elle est très calme, c'est vraiment très intéressant comme sujet, franchement c'est super, donc je garderai ces trois barques, je peinerai d'une manière assez réaliste avec les reflets dans l'eau, vraiment très net, comme ça, vous voyez le mouvement de l'eau ici, c'est beau aussi, voilà le sujet, un beau tableau, franchement oui, j'aime beaucoup, et on va terminer avec cette vidéo de Chinturi encore, c'est petit fort, c'est petit fort, alors là il y a plusieurs tableaux à faire là-dedans aussi certainement, encore vous voyez le mouvement de caméra qui me permet de faire un panoramique et d'aller chercher différents sujets au même endroit, donc c'est comme si j'avais fait une dizaine de photos là encore, vous voyez donc j'ai le bateau ici, j'ai le soleil, j'ai encore quelque chose ici à droite, à gauche d'intéressant, mais moi j'irai avec deux principaux tableaux ici, le bateau, vous voyez, alors je vais faire ma capture d'écran, voilà, je recadrerai encore un petit peu bien entendu, j'enlèverai ce petit bateau ici, ces petites choses qui gènent, le bateau regarde à gauche donc je vais le mettre à droite, vous voyez, un peu plus à droite, voilà, c'était intéressant, peut-être pas autant, allez, on va serrer encore un peu, je vais monter un petit peu ici, les rochers en avant, voilà, le sujet étant le bateau, je vais remettre un peu plus de terre, pas trop, voilà, on va élargir un peu, voilà, donc le sujet étant le bateau, les roches, les rochers d'avant-plan, il faudrait les atténuer un petit peu dans leur force, dans leur valeur, leur contraste, leur couleur, et augmenter un petit peu les effets sur le bateau, des contrastes et des couleurs, vous voyez, pour le rendre un peu plus vif, et ça fait un super beau sujet, travailler un peu les couleurs du ciel, les couleurs de l'eau, renforcer un peu les couleurs, ça peut être vraiment très intéressant, je vais juste descendre un petit peu le ciel, voilà, encore mieux, parce que j'ai rapproché le bateau, sur la même vidéo, on avait ce soleil qui était très intéressant, voilà, quelque chose de bien aussi encore, on va faire une capture d'écran, on finira sur cette image, donc là, ce que je ferais, le bateau, je le mettrai en plein dans le soleil, ici, et j'enlèverai tous les autres bateaux, d'ailleurs, je vais recadrer aussi, on peut même le mettre en vertical, comme ça, voilà, vous pouvez imaginer si le bateau est ici devant, là, devant le soleil, voilà, en plein devant le soleil, je le décale un petit peu, j'enlève ces deux bateaux, donc lui serait solitaire, ici, on laisse un petit peu les morceaux de lignes, ici, l'avant-plan par le rocher là, et bien entendu, on arrangerait les couleurs du ciel, les couleurs de l'eau, parce que c'est surexposé, ce n'est pas une belle photo, c'est certain, donc si j'avais eu un appareil photo, réflexe, avec tous les réglages manuels, j'aurais pu avoir des couleurs vraiment plus belles, plus réelles, que ce qui est là, donc c'est arrangé, bien entendu, en peinture, mais sinon, là, on a vraiment quelque chose de très très beau, au niveau du tableau, on le voit le tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada